Salut à tous, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, les grands couteaux sont enfin arrivés. Donc les voilà, lame 8 pouces, acier allemand, donc de la qualité. Pour en savoir plus, allez dans la description en dessous. Bonjour à tous, aujourd'hui on fait une recette de pâte facile, simple, pas beaucoup d'éléments et bien sûr pas trop char. Au menu Fettuccini Alfredo au poulet. Allons-y, allons-y et bien sûr let's go. Pour les Fettuccini Alfredo classiques, nous avons besoin de tous ces éléments ici. Pour ma version, j'ai opté d'inclure du poulet, donc poitrine de poulet en faisant 250g chaque. Et pour le poulet, bien sûr beaucoup d'épaisse. Première étape, le poulet sur la planche. Et là on a deux options. Pour la première option, on a placer avec un marteau. Deuxième option, on coupe en escalope avec un couteau. Donc le poulet, on enlève le filet et on le coupe en escalope. On y va très lentement. Le premier est coupé. On passe au deuxième poulet planche. Le filet, on l'enlève. Et le poulet en escalope. Parfait. Un, deux, trois, quatre, le compte est bon et deux filets. Parfait, on réserve. Le poulet est coupé, on passe aux épices. Les poitrines dans le bol. On n'oublie pas les filets. On commence avec l'huile d'olive, 50ml. Paprika, deux grammes. Épices issous, un gramme. Poudre d'ail et poudre d'oignon, deux grammes chaque. Orégan, thym, un gramme chaque. Et basilic, un gramme aussi. Un peu de sel. Et pour le poivre, un peu aussi. Avec les mains propres, on les salit. On s'assure que tous les morceaux sont bien recouverts de marinade. Et donc, oui, je sais, cette recette n'est pas authentique. Mais le mélange de ce poulet mariné avec les fettuccini Alfredo, c'est vraiment un mélange que vous devez essayer. On regarde. Tout est bien recouvert également. Et maintenant, on laisse tout ce petit bon de se mariner au frais pendant 30 minutes. Bon, le poulet se repose au frais. On passe aux fettuccini Alfredo. Donc, Alfredo a demandé pour de l'ail. On prend quatre gousses. On prend le couteau blanc qui revient de la plonge. L'ail, on l'écrase. On lui donne une bonne claque. L'ail claqué, on l'émince. On va repasser trois, quatre fois. On rapporte ensemble. Et on y va. On veut que les morceaux soient de la même taille, grosso modo. On survole, on regarde. Tout est environ, grosso modo, de la même taille. C'est parfait. On la réserve dans l'assiette. Et on passe au fromage. Pour le fromage, sur la planche, on prend la râpe. Et on la râpe ici, de côté très fin. Parmigiano, Reggiano. Et on râpe. Pour les quantités, 200 grammes. Bref, on cherche une grosse pile de fromage. Et bien sûr, si vous travaillez avec un que si budget, 100 grammes de fromage, pas très bien la faim. On devrait avoir une grosse pile. On regarde. En effet, la pile est là. La râpe à la plonge. Et le fromage, on le réserve. Attention, c'est très précieux. La préparation terminée. Maintenant, on passe à l'opération cuisson. Poil sur le fourneau. On met le feu à fond. Et on attend pour environ 100 degrés Celsius. Donc, on attend. On est à 100. On n'a pas. Le poulet mariné dans la poêle. On s'assure que les morfaux sont tous alignés. Parfait. Maintenant, 2 minutes. Et on retourne. Après 2 minutes, on tourne. Et on attend encore 2 minutes. Comme vous pouvez voir, cette recette est remplie de flavor. On peut le voir juste par la texture du poulet. Après un deuxième 2 minutes, le poulet, on le retourne. Et à ce moment-là, le feu, on l'éteint. Et le poulet s'en va au fond. Donc, le poulet, on peut le couvrir. Par contre, dans la cuisine, il fait 30 degrés. Donc, la chaleur ambiante de la cuisine le tiendra au chaud pour le restant de la recette. Pour tenir le poulet au chaud encore plus, la poêle sur le fourneau et on le chauffe sur moyen. Pas feu à fond, moyen. La poêle chauffe tranquillement. L'ail dans la poêle. Et on incorpore le bain. On prend tout, aucune perte. On fait fondre le bain tranquillement. Et on veut légère coloration de l'ail. Vraiment pas trop coloré. Pendant que le bain fond, le feu ici, on le met à fond et on chauffe l'eau pour qu'elle boule. Le bain fond tranquillement. On peut briser les morceaux pour que ça aille plus vite. Et on va la faire mousser. Après 2 minutes, le bain a commencé à mousser. On met la crème. On rafle. Crème 35% à cuisson. On incorpore. C'est incorporé. On passe au fromage. Et on fait fondre tranquillement sur un feu moyen. Et on n'importe pas à ébullition. On fait juste frémir. Comme on peut le voir, la crème commence à frémir. La sauce, on l'éteint. On l'attend pour les potes. Toujours en faisant un tourner-retourne constant pour avoir l'air impressionnant. Donc l'eau des potes boue enfin. J'ai 4 pregles. Donc sel 40 grammes. On incorpore. Et les fettuccini dans l'eau bouillante. Quand l'eau reboue, on l'a pour 2 minutes. Durant la tente, on sépare les potes. Et bien sûr, si vous n'avez pas des potes fraîches, les potes industrielles fera très bien la fin. Comme par magie, l'eau boue, on attend 2 minutes. C'est des potes qui prennent normalement 3 minutes à cuire. Mais la dernière minute, elle sera cuite dans la sauce. Après 2 minutes, les fettuccini rejoignent Alfredo. Donc on ne dégoûte pas, on fait juste transporter. Car l'eau des potes qui concerne l'amidon, aidera la sauce à devenir encore plus riche. On prend les derniers morceaux. Le feu, on le met sous médium. Et on incorpore les potes avec la sauce. Et pour 1 à 2 minutes, on incorpore la sauce avec les potes. Toujours en faisant fraîmer la sauce sur un feu moyen. Et à ce stade-là, un peu de poivre. Et pour le sel, pas besoin car il y en avait dans l'eau des potes. Le poivre, incorporez le feu en l'éteint. La poêle avance ici. Avant de dresser, contrôle de la qualité du poulet. Un morceau au hasard. On coupe en deux. Et on regarde. Absolument parfait. Bien cuit. Juteux encore. Et encore très chaud, donc parfait. Le poulet, on le réserve. Pour les potes, il y a 2 écoles. Soit on met les potes directement et le poulet par-dessus. Où on incorpore le poulet avec les potes. Une bonne portion, comme ça. Le poulet ici, on le coupe en tranches. Et le poulet, on le met par-dessus les potes. Le plan B. Poulet sur la planche. On est gourmand, on en prend deux. On le coupe pareil. Et on l'incorpore avec les potes. On tourne. Et comme toujours, n'ayez pas peur, ces poils ne craignent pas le métal. Le bol avance et on dresse. Un peu plus, on n'est pas ici pour maigrir. Et du poulet par-ci par-là. Et voilà. Service 1, service 2. Dites-moi dans les commentaires quelle version préférée. Comme vous pouvez voir, il manque du vin. Et bien le persil, je l'ai oublié. Il est encore au magasin. Mais si vous en avez, mettez-le avant le service. Maître Hôtel, notre recette pour Alfredo est maintenant terminée. Bien sûr, ce n'est pas une recette à 100% authentique. Mais si vous suivez cette recette à la lettre, vous aurez un résultat incroyable, garantie, assurée. Donc sur ce, allons-y, allons-y et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut, bye. J'espère que vous avez aimé cette recette pour les détails des ingrédients, les voilà. Aïe, 4 gousses. Pour les fettuccini, 400 grammes. Fromage pecorino romano, 200 grammes. Beurre, 125 grammes. Et crème, 300 millilitres. Et bien sûr, un shooter d'huile d'olive. Poitrine de poulet, environ 250 grammes chaque. Pour les épices. Épices issous, 1 gramme. Poudre d'ail, 2 grammes. Poudre d'oignon, 2 grammes. Thang, 1 gramme. Orégan, 1 gramme. Paprika, 2 grammes. Basilique, 1 gramme. Et bien sûr, du sel époivre au goût. dos grammes. Sous-titrage ST' 501